Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très ravi d'être invité régulièrement, c'est que ça doit plutôt plaire ce que je fais, je suis content. Donc là je suis aujourd'hui présent pour vous pour parler de Symfony 5, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à évoquer. C'est assez intéressant, je suis assez content que Guillaume ait fait son talk avant moi, parce que du coup il a parlé de sujets dont on va parler un peu plus aussi aujourd'hui, et que mon talk était beaucoup trop long. Du coup ça m'arrange parce qu'il va pouvoir faire des raccourcis, ça va être plutôt pratique. Donc la première chose d'abord, c'est que je peux appeler Titouan Galopin, c'est un prénom suffisamment original pour qu'il n'y ait pas grand nombre d'autres que moi sur internet qui s'appellent comme ça, qui s'appellent pratique. Je travaille chez Symfony S.A.S. L'entreprise Symfony, c'est pas tout à fait pareil que la boîte, que le core team Symfony. C'est deux notions différentes, on va en discuter si ça vous intéresse. Et je travaille sur Symfony, vous savez, on va en parler un tout petit peu à la fin. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, bon c'est Symfony V certes, mais il y a beaucoup de choses à évoquer dans Symfony V. Et en fait, j'ai fait un peu une sélection des choses les plus intéressantes et les plus philosophiques, entre guillemets, parce que je pense que l'intérêt principal d'un talk comme celui-ci, c'est de vous faire réfléchir. Donc n'hésitez pas à vous poser la question à chaque fois que je vous poserai une question, pour de vrai, ce n'est pas juste une question rhétorique, parce qu'il y a quelque chose de typique qu'on a assez difficile à faire quand on apprend des choses, notamment en informatique, c'est de se demander pourquoi. Et le pourquoi, c'est un peu ça dont on va essayer de parler aujourd'hui sur différents sujets. Donc Symfony V. Symfony V, c'est la nouvelle version de Symfony, ça arrive bientôt, en Symfony, en novembre de cette année, donc novembre c'est bientôt fini, dans les 15 prochains jours. Théoriquement, ça arrive pendant la Symfony Con, en réalité, ça ne va probablement pas tout à fait être le cas, mais il y a quelques jours après, ce sera le cas. C'est une nouvelle page d'accueil quand vous lancez le projet, elle est jolie, alors j'ai le prêt. C'est BHP 7.2+, pas 7.3, parce que 7.3 n'apporte pas forcément énormément d'intérêt, et pas 7.4, parce que 7.4 sort après. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc tout simplement, ça s'est basé sur ces raisons-là. Voilà, donc 7.2+, et ça se base sur du versionnement sémantique. Donc qu'est-ce que c'est du versionnement sémantique ? C'est l'idée de dire, une version majeure de Symfony se base sur la version mineure d'en dessous, et enlève tout ce qui est déprécié. Donc Symfony V, c'est exactement égal à Symfony 4.4, qui va sortir en même temps, mais sans les dépréciations. Donc toute la partie de code qui vous permet de faire que votre code fonctionne, que le code que vous développez en 4.0 et 4.1 fonctionne avec 4.4, il y a du code à l'intérieur de Symfony qui permet de faire fonctionner tout ça, ce code-là, on va l'enlever, et on va vous avertir dans 4.4 que pour passer à 5.0, il faut que vous mettiez à jour votre code applicatif. Donc mettre à jour votre application actuelle, si elle est en version 4, ça va être instantané en 4.4. Il vous suffit de faire un composable upgrade. Pour le passer en Symfony V, ça risque d'être plus compliqué. Une deuxième chose à noter, c'est que la dernière fois que je suis venu et que je vous ai parlé de Symfony 4, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Mais alors, beaucoup de choses. Parce qu'il y a Symfony Flex, parce qu'il y a tout un tas d'outils, d'auto-wiring, de façon de réfléchir, de l'injection dépendance. On a parlé de plein de choses la dernière fois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus direct. Parce que Symfony V, c'est assez proche de Symfony 4. Les principales différences, elles se jouent sur des nouveautés, sur des choses qui ont été ajoutées. Donc l'avantage, quand vous ajoutez des choses, c'est qu'il n'y a pas besoin de casser l'ancien. Donc la plupart des applications que vous avez en Symfony 4 aujourd'hui vont être assez faciles à mettre à jour vers Symfony 5. Donc Symfony 5, c'est des nouveautés. Des nouveautés certes, mais des nouveautés qui ne sont pas faites complètement en hasard non plus. Comment on a choisi ce qu'on faisait dans Symfony 5 et ce qu'on a rajouté dans Symfony 5 ? Donc ce que je dis, rajouter dans Symfony 5, ça veut aussi inclure les dernières choses qui ont été rajoutées en 4.3 et en 4.4, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a choisi de mettre à ces moments-là ? C'est tout ce qui permet de mettre en place, de s'assurer que Symfony est de plus en plus facile à utiliser. Vous avez peut-être entendu parler d'un terme qui s'appelle la DX, « Developer Experience ». C'est ce sur quoi on a travaillé le plus avec Symfony 5. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs composants qui se basent sur la DX, qui essayent d'améliorer ça, qui essayent de fabriquer une expérience pour que vous, en tant que développeur et développeuse, vous soyez le plus efficace et le plus rapidement prêt possible. Donc, on intègre des nouveaux composants. Et l'objectif, mis dans d'autres mots, c'est de fabriquer des composants haut niveau, c'est-à-dire qu'ils soient proches de vos vrais besoins, mais qui se basent sur des composants qui soient bas niveau et déjà existants. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé le plus pour Symfony 5. Et donc, on va parler d'abord de deux composants bas niveau, dont apparaît un petit peu Guillaume tout de suite, l'HTDP Client et Messenger. Et on va voir à quel point ça peut faire des choses intéressantes avec le leader. Juste pour, avant de continuer, qui est-ce qu'un projet en Symfony 4 actuellement ? Ok, c'est cool ! Vous allez pouvoir mettre à jour bientôt. Et qui est-ce qui a jamais utilisé Symfony ? Ok, nickel. Donc, je pense que cette partie-là va être particulièrement intéressante pour les gens qui n'ont pas forcément utilisé Symfony. Et puis, j'espère aussi pour les autres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais l'asynchrone, c'est vachement bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'a présenté Guillaume tout de suite, et puis tout un tas d'autres personnes que vous en ont peut-être parlé autour de vous, et de manière générale, l'écosystème, l'ambiance dans laquelle on évolue, nous donne l'impression que, en JavaScript, c'est un peu le truc cool du moment, et tout le monde fait de l'asynchrone, et il y a des asynchres d'Await, Rust qui le met en place, il y a Go qui fait des choses encore plus différentes, et tout un écosystème qui se crée dans ce domaine. Mais on ne met pas de mots sur le fait de pourquoi c'est intéressant, ce modèle. Pourquoi est-ce que le fait de déléguer du travail en arrière-plan, c'est quelque chose qui est utile ? Donc, Guillaume a mis le mot dessus en termes d'organisation. L'asynchrone, c'est une stratégie d'organisation du code. Mais il y a aussi toute une complexité derrière, architecturale, et qui est intéressante. Depuis que PHP a été inventé, en 1994, il y avait d'autres langages de programmation qui l'avaient inventé avant, mais PHP c'est le principal qui l'a démocratisé. Il y a deux modèles en fait. Il y a deux modèles qui s'opposent un petit peu. Il y en a un qui est un peu le modèle classique, le modèle Java, Node, ce qu'on veut, où on a un processus principal qui reste en arrière-plan tout le temps, et qui réagit. Donc il y a une requête qui arrive, il la traite. Ça c'est typiquement ce que fait Node actuellement, c'est ce que fait Java avec tout un tas d'autres frameworks, Spring, Tomcat, tout un tas d'outils qui permettent de mettre ça en place. Donc ce modèle-là, il est connu, classique, c'était comme ça qu'on a fonctionné depuis le début d'Internet. Maintenant, PHP, dans les débuts des années 1994-1995, PHP a mis en place, a proposé une façon différente de faire la chose. Et cette façon-là, elle a une importance assez majeure. À la place d'avoir un seul process, on fait plein de process, un pour traiter chaque requête. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais ça a un impact énorme, principal, qui est que PHP est stateless. PHP n'a pas d'état. Quand vous avez un script en PHP, on redémarre tout le script, on a des points d'entrée qui viennent de la requête actuelle, on exécute le script, et on jette tout. L'avantage énorme de ça, c'est que du coup, c'est beaucoup plus facile de le concevoir. Le problème principal, c'est les performances. Donc, en fait, quand on oppose ces deux modèles-là, on se retrouve avec Java Node, qui est généralement plus performant en pratique, parce qu'il réutilise les process, parce qu'ils sont dans un état partagé. PHP, à l'inverse, n'a pas d'état partagé, donc ça permet d'améliorer la facilité à maintenir, à développer, à concevoir. Parce que vous avez un scope, un périmètre unique, limité, à comprendre. Vous avez besoin de comprendre uniquement ce qui arrive en entrée, et du coup, d'en déduire ce qui va en sortir. Donc, vous avez très peu d'états dans PHP en tant que tel. Vous ne pouvez pas avoir une null pointer exception qui vient de votre base de données, il y a 30 requêtes avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, d'un côté, on a un avantage technique, et moi, ce qui me chacrine un peu, c'est qu'on parle tout le temps de cet avantage technique, mais en fait, on a aussi un énorme avantage humain du côté PHP. Et c'est, à mon sens, la raison pour laquelle il y a 80% du web qui est en PHP. C'est que c'est juste beaucoup plus facile à comprendre. Comment une nouvelle personne en informatique arrive en PHP ? Le PHP, c'est une énorme fonction, en fait. Un script PHP, c'est une énorme fonction. Il y a des entrées, on fait du code, et il y a une sortie qui est du HTML. C'est hyper facile à comprendre, et on décrit la fonction. En Java, il y a beaucoup plus d'interactions avec tout un tas d'autres choses qui peuvent arriver en même temps. Donc, nécessairement, c'est plus compliqué à comprendre. L'idéal, ce serait d'être capable de faire un peu les deux. Et c'est ça, l'idée derrière Messenger. Messenger et tout un tas d'autres choses. Donc, l'idée, c'est de dire, l'asynchrone, le fait d'avoir, d'un délégué des choses en arrière-plan, le fait d'avoir quelque chose qui tourne, et être capable de traiter des messages, et d'attendre là où il y a besoin d'attendre, ça, c'est pas utile à tous les moments. C'est utile uniquement quand on fait du réseau, ou quand on fait des choses qui sont difficiles à traiter en termes de processeurs. Typiquement, c'est toutes les choses qui prennent du temps. Quand on fait une requête réseau sur la vie de Google, oui, forcément, il faut pouvoir la réessayer, il faut pouvoir traiter le fait qu'il y a un time-out de Google, ou qu'ils ont un downtime, donc on a une erreur 500, ou même tout simplement qu'on a une seconde de plus que d'habitude. Donc ça, c'est utile d'avoir de la synchrone là-dessus, parce que ça nous permet d'avoir une indépendance entre le fait que nous, on a une requête, et il y a Google qui est down ou pas. Donc avoir un asynchrone à cet endroit-là, c'est utile. Maintenant, l'avoir sur le fait que j'appelle une fonction, ça, je trouve que ça sert à rien. Avoir de l'asynchrone pour appeler des fonctions génériques, je trouve ça personnellement inutile. Ce qui est intéressant, c'est sur des endroits spécifiques. Et c'est là où il y a un concept qui arrive, qui est intéressant, qui s'appelle les consumers. Les consumers, c'est l'idée de dire, pour les éléments un peu tricky comme ça, connecter au réseau, envoyer des mails, faire tout un tas d'outils de petites choses, de petits process qui prennent du temps, qui sont compliqués, on va les déléguer à un autre truc qu'il y a en arrière-plan. Donc on va avoir les deux modèles en parallèle. On va avoir un modèle de process qui tourne en arrière-plan, et on va avoir un modèle de requête qui est initié, et puis on supprime le process à la fin, parce que c'est juste plus facile à concevoir. Et c'est ça un consumer. Un consumer, c'est un outil qui est en arrière-plan, et qui a pour objectif de traiter des choses qui ne sont pas forcément utiles à traiter maintenant. Donc typiquement, c'est envoyer des mails, typiquement c'est générer des miniatures pour une image, typiquement c'est synchroniser ma data avec une API, c'est tout un tas de choses qui prennent du temps. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas fait de manière instantanée, c'est même plutôt bien si ce n'est pas fait de manière instantanée, parce que ça nous permettra de réessayer tout un tas de choses comme ça qui sont utiles. mais de manière générale, c'est fait pour déléguer des choses qui prennent du temps. Messenger, ça permet de faire ça dans Symfony. C'est un composant, Symfony, Symfony Messenger, qui existe depuis qu'à partir de l'expérimental en 4.4, donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour de vrais empruntes sans souci à partir de 4.4. Comment on l'installe ? C'est tout simple, Composer Require Symfony Messenger. Si vous avez Symfony 4, ça marche tout seul, c'est déjà prêt. Si vous avez Symfony 3, ça donne un petit peu de configuration. Et Messenger fonctionne exactement sur le modèle que je viens de vous présenter. La seule différence principale, c'est qu'entre les deux, il y a un outil, un intermédiaire, qui permet de traiter les messages. Ça, c'est juste une file d'attente. Ça permet juste de dire, quand mon process PHP qui traite la requête HTTP est en train de faire des choses, au lieu de directement l'envoyer à mon consumer, c'est que mon consumer est occupé, il fait autre chose, il n'a pas le temps, on va l'envoyer dans une file d'attente et puis mon consumer traitera le message quand il aura le temps. Typiquement, quand j'ai plein de mails à envoyer, je le mets dans le consumer. Je le mets dans la file d'attente. Donc là, typiquement RabbitMQ, typiquement Redis, il y a tout un tas de technologies qui permettent de faire ça. Messenger est compatible avec vous. Messenger, ça vous permet aussi facilement d'envoyer le message et ça vous permet aussi facilement de traiter le message. Donc vous avez le concept de handlers, qu'on va voir un tout petit peu, qui permet de récupérer le message depuis votre process HTTP et de le traiter. Donc en termes de code, à quoi ça ressemble ? La première chose à noter, c'est qu'en termes de configuration, c'est là où vous allez faire le plus de choses. Vous avez la possibilité, premièrement, de décrire quel message, donc les messages, c'est des objets que vous créez, qui ont votre structure que vous voulez. Messenger ne s'en fiche complètement de la structure de votre message. Il va le récupérer d'un côté et vous le donner de l'autre, c'est votre problème. et vous pouvez décrire sur chacun de ces messages-là, pour chacun de ces messages-là, vous pouvez décrire comment on va transporter ce message, quel intermédiaire on va mettre. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé une variable d'environnement, donc on pourrait imaginer ici qu'on a RabbitMQ. Cet intermédiaire-là, je le définis, j'ai un transport que je définis qui permet de dire, c'est ce nom-là, mais c'est important. Ce qui est important, c'est de dire ce message, le send email message, par exemple, je vais l'envoyer via ce transport-là et il va être asynchrone. Par défaut, Messenger, ça marche pareil, si ce n'est que c'est synchrone. Par défaut, si vous n'avez pas de transport, il fonctionne de la même manière, c'est juste que ça va être synchrone. Vous pouvez avoir des options sympathiques. Typiquement, vous pouvez dire, si jamais mon message est une exception qui est lancée pendant que je le traite, alors je peux réessayer. Ça peut être extrêmement pratique, typiquement, pour envoyer des mails. Mon SMTP, il n'est pas connecté, ça ne marche pas. Je vais réessayer une fois, deux fois, trois fois, et après, bon, ça m'énerve, ça ne marche plus. Je vais le mettre dans ma base de données, comme ça, je pourrais l'avoir dans la mine et le réessayer plus tard. Comment on l'utilise, un outil comme ça ? On type in MessageBus Interface. On envoie dans cet outil MessageBus, on envoie un objet quelconque, c'est vous qui faites ce que vous voulez avec. Il a la structure que vous souhaitez. Et ensuite, de l'autre côté, du côté du consumer, vous avez des handlers qui sont appelés par Messenger. Ils traitent ces messages-là. Et donc, ils sont configurés automatiquement avec Symfony grâce au fait qu'ils implémentent une interface et qu'ils aient un type in sur le message que vous avez, sur la classe du message que vous avez. Donc, le fait d'avoir, d'un côté, une instance de classe va vous permettre, va permettre à un Messenger de savoir à qui donner le message. Et une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à lancer des consumers. Et pour lancer un consumer, vous avez une petite commande symphonique. Donc, un consumer, c'est un processus en arrière-plan, tout simplement. Ce n'est que ça. Vous pouvez utiliser tout un tas d'outils, Supervisor D, Docker, ou tout un tas d'autres, pour lancer ces consumers-là. Moi, j'utilise Docker, personnellement, mais c'est complètement indépendant de votre technologie. Donc ça, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Maintenant, comment on fait pour retourner un message au public ? Parce que là, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, on avait une requête principale, une requête initiale, un traitement par PHP. Et si on imagine que, durant ce traitement par PHP, on envoie l'email, on est capable, à la fin de la requête, dans le HTML qu'on envoie, de dire au client, ah, ben, l'email, j'ai réussi à l'envoyer. Donc, si j'ai la capacité de donner au client l'information que j'ai envoyé à un email de cette manière-là, j'aimerais bien aussi garder cette possibilité de dire que j'ai vraiment envoyé le mail, et pas juste j'ai mis un message dans ma queue, ce n'est pas forcément au niveau de la stratégie, comment on fait pour retransmettre ce message au client final ? Ça, ce n'est pas facile, parce que par définition, le process PHP disparaît. Donc, la connexion qu'on a entre le client et notre serveur, le process qu'il a géré, il a disparu, littéralement. C'est le principe. Donc, ça veut dire qu'on perd cette information-là, on perd la capacité de dialoguer avec le client. Et c'est heureusement, parce que ça nous permet d'avoir des performances améliorées. Pour utiliser et garder cette capacité-là, il y a un outil qui s'appelle Mercure, qui est un outil développé par Symfony, par la communauté Symfony, qui est en Go, en l'occurrence. Donc, ce n'est pas du PHP, mais c'est quand même dans l'organisation Symfony. C'est développé par Kevin Baglass. Et l'idée, c'est d'avoir un petit outil en intermédiaire, qui va permettre à vos process PHP, donc typiquement des consumeurs, de parler à Mercure, et lui, il sera capable de parler à votre client. Donc, comment ça va s'organiser ? Typiquement, vous allez avoir une première requête initiale, qui va renvoyer du HTML et du JavaScript. Et dans ce JavaScript, vous allez faire une connexion WebSockets, avec une petite librairie qui vous est fournie par Mercure, à ce processus en Go. Ce processus en Go, il va garder le fait, enfin, il va garder la connexion dont il a besoin pour transmettre les informations au client. Et une fois que vous avez en besoin d'envoyer un message à ce client, vous pouvez repasser par l'intermédiaire du Messenger, et donc des transports, et tout ce dont je viens de parler, pour parler à Mercure, et lui parlera au client. Et donc, du côté de votre JavaScript, vous allez juste recevoir un petit événement, qui correspondra au fait que, depuis votre consumeur tout au fond de votre infrastructure, vous avez fini quelque chose. C'est extrêmement pratique. Ok, donc ça c'est le premier bloc intéressant. Le deuxième bloc intéressant, c'est HTPP Client. Donc, Guillaume en a un tout petit peu parlé. Moi, je vais aller à l'essentiel, parce que du coup, on a énormément de temps, sinon je ne vais pas vous tenir toute la soirée. Mais il y a des éléments particulièrement intéressants. Je vais passer vite sur certaines slides, mais je vais les garder dans la présentation, comme ça vous pourrez les avoir. Par contre, il y a vraiment des éléments sur lesquels je vais m'attarder, parce qu'il y en a des intéressants. Donc, la première chose à se poser, je pense que ça va probablement rappeler des choses aux gens qui sont allés au forum BHP, parce que c'est la même problématique que Nicolas a abordé durant son tour. La première question à se poser, c'est comment on fait des requêtes HTTP en BHP ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais concrètement, il n'y a que deux techniques qui marchent. On pourrait aussi le refaire tout entier, techniquement. On pourrait aussi se connecter en TCP. Ça pourrait marcher, mais ce n'est pas forcément une très bonne idée. En termes concrets et pragmatiques, il y a deux techniques. Il y a Fopen et il y a CURL. Fopen, comment ça marche ? Ça marche de manière très, 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 très basique. Vous avez un outil, Fopen, qui permet à la base d'ouvrir des fichiers, mais en fait, il n'ouvre pas vraiment des fichiers, il ouvre ce qui s'appelle des streams. Les streams, c'est une connexion vers un truc qui est généralement un fichier, c'est pour ça, FileOpen, mais en fait, ça peut être à peu près n'importe quoi, incluant une URL. Et donc, il vous crée une connexion à quelque chose et il vous fournit une ressource PHP, c'est un type spécial. Et cette ressource PHP, en l'occurrence, c'est un stream. Donc, tout un tas de contextes liés au C, à la programmation système dans cette histoire, qui n'est pas forcément très pragmatique pour termes maintenant. Tout ça pour dire que concrètement, ça, ça pourrait marcher à peu près. Mais là, je ne sais pas si vous allez le voir, si vous l'avez vu au premier abord, ça ne se marche pas. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi, mais la chose qui ne marche pas, c'est le HTTPS. Parce que par défaut, Fopen ne sait pas gérer le SSL. Ça, c'est un énorme problème. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le SSL ? Comment est-ce qu'on fait pour spécifier des headers ? Comment est-ce qu'on fait pour changer de méthode ? Parce que là, je n'ai même pas de méthode HTTP. Je ne fais que du GET. Comment on fait tout ça ? On a des options compliquées, très difficiles à détailler. Pour faire du SSL, c'est encore plus galère que juste utiliser des options, parce qu'il faut aussi trouver où est le certificat root sur la machine. Il faut détecter les chaînes de certificats entre elles. Il faut aller faire des connexions avec tout un tas d'autres outils pour potentiellement faire même une autre requête HTTP pour détecter les certificats. Donc, c'est tout un bordel. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie du monde. Ça marche bien en termes de fondation. C'est un bon outil de fondation. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'utiliser tous les jours. Une autre alternative, c'est Curl. Curl, ça fonctionne beaucoup mieux de base. Mais il y a un énorme souci, c'est surtout la... Enfin, il y a deux énormes soucis. Le premier, c'est que c'est difficile à utiliser en termes d'expérience. Ce n'est quand même pas très sympathique. C'est assez complexe, assez verbeux. Ça fonctionne bien par défaut, mais ça a besoin d'une extension. Ce n'est pas facile à moquer. Ce n'est pas très joli. Ce n'est pas très pratique. Le principal problème, c'est quand même que ça ait besoin de l'extension. Ça vous limite pas mal en termes de capacité de développer une librairie qui se baserait sur ça, par exemple. Et en plus, les options sont velues. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire qu'on a des clients HTTP qui vont résoudre tout ça beaucoup plus facilement pour nous. Il y en a beaucoup, on en a parlé de plein. Vous en avez peut-être entendu parler. Vous voyez qu'il y a trois fois Guzzle, parce qu'il y a trois fois Guzzle et trois clients différents qui s'appellent Guzzle, parce qu'en fait, ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont tous utilisé des stratégies différentes. Il y a PSR18, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a HTT Plug, il y a PHP HTTP, on va en parler un petit peu. Buzz et HTTP Full, qui sont un peu plus sur le déclin, mais qui sont quand même utilisés. Mais de manière générale, tous ces outils-là, ils évoluent autour de la même question de comment est-ce qu'on fait un client HTTP pour une librairie réutilisable. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà développé une librairie réutilisable qui utilise un client HTTP ? Ah, très bien, trop cool ! Nickel, il me faudra qu'on en discute. Parce que ce n'est pas facile, vraiment pas facile. Vous avez deux opportunités, vous avez deux possibilités quand vous faites une librairie réutilisable qui utilise un client HTTP. La première, c'est que vous vous basez sur Guzzle, c'est juste le plus facile. Le gros problème, c'est que du coup, vous vous basez sur une implémentation spécifique. Donc si quelqu'un a déjà un autre client HTTP, il va utiliser cet autre client HTTP et Guzzle. Et potentiellement, ça veut dire que vous allez avoir 40 clients HTTP différents dans votre application, ce qui n'est quand même pas idéal. En soi, ça marche, mais ce n'est quand même pas idéal. Et une autre possibilité, c'est d'utiliser une abstraction. C'est de se dire, on va fabriquer un moyen de représenter comment on fait des requêtes HTTP. Et ce moyen-là va être utilisé par mes différentes librairies. Et moi, je vais choisir un des clients HTTP qui va implémenter ça. C'est ça l'idée derrière une recommandation, un standard, ce qu'on veut. C'est ça l'idée originale, originelle, de fabriquer une PSR pour ça. L'énorme problème, c'est que ça a été le bordel pour fabriquer tout ça. L'idée de fabriquer une PSR pour un client HTTP, elle a émergé il y a longtemps, il y a 5-6 ans. Le principal souci qu'il y avait à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas trop d'acteurs majeurs qui s'étaient démarqués et qui étaient clairs et définis. C'était encore un peu la bataille de jouer des coudes. En plus de ça, il y avait tout un tas d'autres réflexions qui étaient en arrière-plan, PSR7, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des requêtes-réponses mutables, comment on fait des choses comme ça. Du coup, ce que ça a entraîné, c'est qu'on a 3 différentes choses qui existent actuellement, qui sont des abstractions pour les clients HTTP. Donc quand on développe une librairie, on est obligé de choisir une des trois. Les trois sont incompatibles les uns avec les autres, sinon ce ne serait pas drôle. Donc on est incapable de fabriquer une librairie qui répond aux trois. Ce n'est pas possible de fabriquer un seul client qui implémente les trois interfaces. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Elles sont incompatibles les unes avec les autres. Arriver à la PSR18 à la fin, c'est encore pas mal souï, parce qu'il y a tout un tas de librairies, notamment SDK, WS et tout un tas d'autres, qui se basent sur des vidéos et versions, et qui du coup sont toujours incompatibles, ne sont toujours pas pratiques à utiliser. Mais on se retrouve dans une situation où au moins on a une PSR. Au moins on a quelque chose à la fin qui finit par être à peu près stable. Là, il y a quelques gros problèmes dans cette interface-là, dont il faut qu'on parle parce que c'est intéressant pour voir pourquoi est-ce que HTTP Client a un intérêt à mon sens. La PSR18 a défini principalement ça, ce client-là, ce client interface. Pourquoi est-ce défini uniquement ça ? C'est parce que Request Interface et Response Interface sont déjà définis dans PSR7. Donc ça réutilise PSR7, ça permet de définir uniquement la partie envoyer une requête et recevoir une réponse. Donc maintenant vous pouvez voir sur cette slide qu'il y a une petite description du scroll exception. il y a 2-3 éléments pour les paramètres et il y a une toute petite description. La PSR, elle est toute limitée. Elle est très très petite. Ça a un intérêt, c'est que du coup, c'est très facile de fabriquer quelque chose qui implémente PSR18. Ça a énormément d'inconvénients à mon sens. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait de la synchrone ? Juste PSR18, comment on fait de la synchrone ? Par définition, PSR7 définit qu'une réponse est immutable. Bon, on ne peut pas faire d'asynchrone avec une réponse immutable parce que l'asynchrone, le principe, c'est que la réponse, elle va arriver après. Donc on ne peut pas. PSR18 ne peut pas faire d'asynchrone. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas fabriquer de librairie qui se base sur un contrat et qui fait faire de l'asynchrone. C'est quand même problématique si on se limite à ça. De la même manière, on ne peut pas gérer HTTP2 et HTTP3, notamment serveur push. Serveur push, c'est l'idée de dire je demande à mon serveur, mon index.html, mon serveur va très probablement savoir, il se dit, si le mec me demande le index.html, il a très forte chance qu'il ait besoin du CSS et du JavaScript avec. On va lui envoyer directement. On ne va même pas trop lui poser la question. Donc dans la même réponse, on se retrouve avec une première réponse HTTP2 qui est le index.html et deux autres réponses qui arrivent après qui sont le CSS et le JavaScript. Ça, comment on le gère avec une seule réponse interface ? On ne peut pas, on n'en a qu'une. Pareil, on ne peut pas gérer facilement les streams. Ce n'est pas streamable, on n'a aucune notion de stream dans cette histoire. Et il n'y a pas du tout de spécification sur comment est-ce qu'on gère les erreurs du transport, comment est-ce qu'on définit le non-maximum de redirection, comment est-ce qu'on définit le fait qu'on veuille gérer le progrès d'une requête qui est en train de cours d'exécution. Il y a beaucoup de limites qui ont amené à la création de HTTP qui la limite. Quand ce n'est pas défini dans une interface, ce n'est pas utilisable. C'est hyper important à garder en tête. Pour une librairie de réutilisable, mon client, c'est l'interface. Si ce n'est pas défini dans l'interface, je suis capable de l'utiliser. Donc comment on améliore la situation ? On peut installer le client HTTP de Symfony maintenant. Jusque là, ce n'était pas l'occasion. Et il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce client HTTP. Personnellement, je trouve que c'est un des composants dans lequel, quand j'ai discuté avec Nicolas pour comprendre et fabriquer un peu comment faire, c'est le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des choses hyper élégantes à faire en PHP et qu'on n'avait pas vues avant. Et j'adore la façon de réfléchir sur cette création-là. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui... On en a parlé un tout petit peu avec Guillaume tout de suite, mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc la première chose à définir, c'est que le HTTP client, c'est surtout un contrat. C'est surtout une interface, avant toute chose. La première chose à laquelle on a réfléchi, c'est comment ne pas mettre de limites dans l'interface. C'est le seul problème qu'on avait principalement avec PSR21. Donc cette interface-là, elle ressemble à quelque chose comme ça. On a plein d'options, on va en parler. Mais on a aussi deux méthodes, request et stream. On va en parler aussi. Request, on a une méthode, une URI, des options. On a une response in-their-face, qui est différente d'une réponse classique qu'on pourrait avoir dans un contexte de serveur. Parce qu'en fait, gérer une réponse quand on est un client, ou gérer une réponse quand on est un serveur, ça n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc définir une réponse immutable quand on est un serveur, et qu'on est en train de renvoyer la réponse, c'est logique. Ma réponse actuelle, que je suis en train de fabriquer pour mon contrôleur, si elle est immutable, c'est logique. Je vais la renvoyer au client, elle va de toute façon être immutable quand elle va passer sur le réseau. En revanche, quand je suis le client, c'est l'inverse. Ma requête est immutable, mais ma réponse, voqu'elle soit mutable. Donc c'est ça l'idée de cette interface-là. C'est qu'on a une interface différente de response, uniquement quand on en est du point de vue client. Il y a une méthode qui est intéressante, qui va peut-être vous faire tiquer, qui est cancel. Pourquoi cancel à cet endroit-là ? On a renvoyé la réponse pourtant. C'est une response interface. Comment ça se fait qu'il y a cancel dans la response interface ? C'est assez original, non ? C'est parce que la response, elle est lazy. On va en parler un tout petit peu. Donc, pour utiliser le client HTTP, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. On utilise là, en l'occurrence, HTTP Client Create. Create, ça permet de choisir le meilleur client HTTP selon si vous avez curl ou pas, en gros. Donc c'est pratique pour aller vite, mais en fait, Symfony le fera pour vous si vous l'utilisez à l'intérieur de Symfony. Puis après, vous faites un request get, vous lui donnez une URL, potentiellement des options. Il y a un petit outil qui s'appelle toArray qui transforme du JSON en tableau. Donc, là, c'est assez classique, assez proche de ce qu'on connaît. C'est pas très, voilà, c'est typiquement ça, avec Guzzle ou même avec FileGetContent, ça marche aussi bien. La première chose à noter, c'est que dans l'interface, il y a beaucoup plus de précision sur ce qui se passe en termes d'erreur. Et donc, cette précision-là, elle est importante parce que ça veut dire que du point de vue d'une librairie qui ne connaît pas l'implémentation que vous allez utiliser derrière, vous êtes capable, en tant qu'utilisateur d'un client abstrait, d'une interface, de définir ce qui va se passer concrètement à certains moments. Et vous allez être capable de dire, ben, ma librairie, je m'attends à ce que de temps en temps, il y ait une 401. Parce que, pour tout un tas de raisons, peut-être qu'il y a une 401 qui est liée au fait qu'il faut que je régénère mon token hot, et à ce moment-là, je vais régénérer le token hot et refaire leur requête. Et c'est la librairie qui est responsable de ça, et c'est complètement logique. Et à l'inverse, peut-être que la librairie, elle va se dire, ah ben, en fait, non, pas du tout, il faut que je le refile à mon utilisateur. Donc, avoir cette capacité, d'avoir cette précision-là, et de savoir ce qui vient d'où et dans quels détails, c'est hyper important. La deuxième, c'est qu'il y a énormément d'options. Ces options-là, elles permettent de définir le transport. Elles permettent de s'assurer que pour chacun des clients que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir vous baser sur des fonctionnalités qui sont sûres d'être là. Parce qu'elles sont dans l'interface. Donc, typiquement, là, il y en a deux, trois intéressantes que moi, je trouve particulièrement cool. Le on-progress, si vous lui donnez une closure, une fonction anonyme, il va appeler cette fonction anonyme à chaque fois que les réponses arrivent. C'est super intéressant à voir comme fonctionnalité. Il y a aussi le max-redirect, qui est un outil très, 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 très classique pour éviter le fait d'avoir des cercles, des boucles de redirection infinies. Donc, on est obligé de l'avoir. Maintenant, comment est-ce qu'on le définit, à quel niveau on le définit ? C'est à vous de pouvoir le faire en tant qu'utilisateur, sinon c'est un problème. Et il y en a, tout un tas d'autres. Il y a Vazuri qui est intéressant aussi, et vous allez pouvoir voir tous les détails dans l'interface. Mais il y a beaucoup de possibilités qui vont vous faire directement depuis l'interface. Donc, comme je le disais, c'est asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire, asynchrone ? C'est l'asys, tout un tas de termes qu'on peut utiliser. C'est que, par défaut, le client HTTP n'utilise pas, ne bloque pas quand vous faites une requête. Comment ça fonctionne concrètement ? C'est qu'au moment où vous allez appeler request, ici, en fait, l'objet qui va vous être tourné, certes, c'est un objet response, response interface, mais cet objet response, il n'a pas fait la requête et a attendu la réponse. Il a stocké le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire en arrière-plan et il gère lui-même la connexion réseau et tout ce qu'il faut faire en arrière-plan avec cette réponse pour qu'au moment où vous appeliez getContents, alors, à ce moment-là, il va attendre. Donc, l'attente, elle n'est pas faite sur request, ici, elle est faite sur getContents, ici. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans ce bout de code, là, vous avez 100 requêtes qui sont faites en même temps, et ensuite, on récupère leur contenu. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va lancer les 100 requêtes en parallèle. Pour chacune des réponses, on va itérer dessus, donc on va attendre le premier contenu de la première réponse, mais pendant qu'on attend le premier contenu, les autres arrivent aussi. On continue de les manager quand même. Donc, le premier contenu va arriver, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Potentiellement, le quatrième va arriver avant le premier. Mais quand on va atterrir sur le getContent, sur la quatrième réponse, on aura déjà le contenu, donc ce sera instantané. Donc, en fait, l'asynchrone dans le client HTTP, il est fabriqué à l'intérieur de l'interface, et il est complètement transparent. Et moi, cette façon de faire là, je la trouve absolument géniale. Parce que là, on ne voit pas que c'est asynchrone. Du point de vue d'utilisateur de la librairie, que ce soit synchrone ou asynchrone, c'est le même code. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. C'est le client qui s'en occupe. Et c'est extrêmement pratique. C'est streamable aussi. Ça, c'est la méthode stream dont on a parlé. Stream, ça vous permet de lui donner une réponse et de récupérer au fur et à mesure de l'évolution de la réponse, des chunks, des petits bouts de la réponse. Là, vous allez voir, il y a une notation qui est assez marrante. Il y a un for each sur stream. Et une boucle sur un stream. C'est original comme outil quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les streams en PHP, mais c'est une galère. Ce n'est pas facile à utiliser. Les streams en PHP, c'est stream get content et tout un tas de stream select, d'outils de stream qui vous permettent de gérer comment manipuler un stream. Un stream, concrètement, c'est quoi ? C'est un tuyau. C'est un tuyau d'un côté à un autre où j'entre des informations d'un côté, alors je les récupère de l'autre. C'est juste un tuyau. Maintenant, un tuyau comme ça, en soi, en C, c'est assez facile à manipuler, en PHP, ça devient plus compliqué parce qu'il faut appeler tout un tas de méthodes. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas hyper utilisable. Ce que fait le client HTTP, c'est qu'il transforme ce tuyau et il le récupère pour le mettre dans ce qu'on appelle un générateur en PHP. Un générateur, c'est un type spécial de tuyau en termes de PHP. C'est la méthode clé yield que vous avez peut-être vu, le mot-clé yield. Yield, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'appelle ma méthode. Dans cette méthode-là, il y a quelque chose qui est exécuté. Elle appelle un yield avec une certaine valeur. Alors, le forEach qui est en train d'appeler ma méthode, le forEach sur lequel est en train d'appeler le stream, il va récupérer cette valeur-là, la passer dans la première clé et faire son contenu. Ensuite, quand il va reboucler, il va réappeler stream, re-réexécuter le stream là où ça s'était arrêté. Et donc, stream va continuer là où il s'était arrêté au yield, reprendre, refaire un yield, réinjecter une deuxième valeur, etc. C'est-à-dire que ça vous permet d'alterner entre deux stacks comme ça. Ça vous permet d'alterner entre l'exécution en cours de la méthode et puis le forEach. Fabriquez la méthode, ça vous donne un item, vous le mettez dans le forEach. Et vice-versa. Ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire le dernier petit bout du stream qui est beaucoup plus facile à utiliser. Parce que typiquement, au moment où on reçoit des données, on va y aller yield et vous les donnez. Donc là, la mémoire utilisée par ce script-là, pourtant, avec une ISO de Ubuntu, qui potentiellement fait 4 gigas, c'est à la mémoire utilisée par ce script-là et il ne passera pas 4 ou 5 mégas. Parce qu'à jamais, à aucun moment, on a tout le contenu du fichier qui est en mémoire. C'est streamer. Enfin, il y a un autre outil intéressant avec ça, c'est le HTTP2 Push natif. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. HTTP2 Push, c'est l'idée de dire on fait une requête sur index.html, parce qu'on fait une requête sur index.html et qu'on est en HTTP2, le serveur sait qu'il va falloir nous envoyer le CSS et le JavaScript avec. Du coup, à ce moment-là, il le fait directement. Dans la même requête, il nous renvoie 3 réponses. Comment gère le client HTTP ? Comment le client HTTP de Symfony gère ça ? En fait, il va faire un cache interne. Au moment où vous allez faire une requête et que le serveur va renvoyer 3 réponses, les 2 réponses supplémentaires, il va les stocker dans un coin en mémoire. Et quand vous allez faire une requête sur le CSS, il va récupérer depuis le cache, tout simplement. Et donc c'est instantané et ce sera direct. Et donc c'est géré sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit dans l'interface. Il y a 4 décorateurs natifs. Donc ça, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Ces décorateurs-là permettent d'ajouter des fonctionnalités par rapport à une surface de base. Le scoping HTTP client, typiquement, il vous permet d'utiliser une base URI. Donc typiquement, j'utilise GitHub pour tous les URL qui commencent par le nom de domaine de GitHub, alors je leur mets un token hot. C'est le genre de truc pratique. Le mode HTTP client, il vous permet de fabriquer des réponses et des faux clients, donc de faire des tests facilement. Caching HTTP client, il utilise le composant HTTP cache pour fabriquer du cache avec HTTP, avec les headers HTTP appropriés. Et HTTP plug et PSR18, c'est parce que les 3 interfaces sont incompatibles, donc il faut des décorateurs. Donc on a mis en place des décorateurs qui mettent en place ces 3 interfaces-là. Ce que ça veut dire, c'est que le client HTTP, vous l'installez, ça marche pour les 3 packages virtuels dont je vous ai parlé. Mais ça marche uniquement quand vous les wirez vous-même quand même. Il ne faut pas juste prendre un client et le mettre dedans. Ça ne va pas fonctionner. Ça demande un peu de wiring manuel. Donc ça veut aussi dire que ce n'est pas forcément toujours aussi simple que ça devrait l'être. Mais on a fait du mieux qu'on peut, en tout cas. Dans Symfony, il y a 3 outils pratiques qui vous permettent de manipuler cet outil. Il y a le client HTTP en service, HTTP interface ou HTTP underscore client, qui sont auto-wireés. Et vous pouvez utiliser de la configuration IAML pour décrire ce que vous voulez faire. Typiquement, je veux des options par défaut et je veux fabriquer des clients spécifiques pour GitHub, MailChimp et Google. OK. Donc ça, c'est les 2 composants de base sur lesquels on peut fabriquer des choses maintenant sur une troisième partie. Le mailer, c'est un extrêmement bon exemple, à mon sens, de comment est-ce qu'on fabrique des interfaces plus haut niveau avec ce qu'on a à la base qui est bas niveau. Le mailer et le notifier, on va en parler, ils se basent sur les façons modernes de revoir l'architecture de Symfony pour aller plus loin et faire des choses plus intéressantes avec moins de code. Donc Symfony 5, on a des nouvelles abstractions qui sont un peu plus intéressantes, un peu plus larges, un peu plus globales, qui impliquent de la connexion à votre infrastructure, à votre réseau. On est capable de fabriquer des choses à partir de ça. Donc typiquement SwiftMailer, si vous avez déjà travaillé avec SwiftMailer, l'ancien outil pour envoyer des mails dans Symfony, ce mailer, il utilise des choses qu'il a fait lui en interne. Pour la connexion SMTP et la façon de configurer SwiftMailer, pour la façon de fabriquer des messages, pour la façon de fabriquer du HTML, tout ça, c'est des choses qui sont intégrées dans SwiftMailer en tant que tel. La gestion des pièces jointes, le fait qu'on emballe une image dans un mail, le fait qu'on fasse tout un tas de choses comme ça, ça c'est directement dans SwiftMailer. L'avantage en utilisant des composants qui sont découplés, c'est qu'on a déjà fabriqué des outils réutilisables qui vont beaucoup plus loin, donc on peut se baser dessus. Donc pour l'installer, ComposerRequayer SymfonyMailer, pour envoyer un mail, ça c'est un exemple, c'est assez direct et assez clair, donc c'est juste pour l'évacuer assez vite, pour vous parler des choses plus intéressantes. Donc envoyer un mail, on a un outil, enfin, une value object d'email, on peut le décrire, from, to, d'HTML, ce genre de choses, et puis on a le mailer, avec lequel on appelle Send, pour envoyer le mail. Ce Send, il est configuré avec une première chose, il est configuré avec ce qui s'appelle DotAnv. DotAnv, c'est les variables d'environnement, vous l'avez peut-être utilisé déjà, jusqu'à présent, dans DotAnv, avec DotAnv, vous avez la possibilité de créer des variables d'environnement, et en fait souvent, c'est ce qu'on appelle des DSN, ces DSN, ce sont des variables d'environnement spécifiques, qui en une seule variable d'environnement, décrivent toute une façon d'envoyer quelque chose, à travers le réseau. Typiquement, ça décrit votre connexion à la base de données, ça décrit votre connexion à RapidMQ, mais ça décrit aussi, du coup, la façon d'envoyer des mails. Avec DotAnv, on peut faire quoi ? On peut se connecter à un SMTP, avec le mailer DSN, ça c'est la version de base, par défaut. On peut aussi dire, en fait je me connecte à SendGrid, donc j'ai un petit package SendGrid Mailer, qui me permet de me connecter à SendGrid, sans avoir besoin de me rappeler du port, du TLS et de tel ou tel host, plus facile. Pareil avec Gmail, on lui donne un user, un password et il se débrouille, assez pratique. Et puis on peut faire des choses plus sympathiques. On peut par exemple dire, ben en fait, j'ai envie d'avoir une high availability. J'ai envie de dire, si jamais je peux, j'utilise ce transport-là, mais si jamais ça pète, ben je vais utiliser celui-là à la place. Postmark, il est down, ben en fait je vais utiliser des Gmail. SendGrid, il est down, en fait je vais utiliser des Mail. Donc avec ce « ou » de barre là, vous allez avoir la possibilité d'exprimer ça depuis votre variable d'environnement. Et c'est important de le noter, parce que ça veut dire que cette variable d'environnement, elle peut être différente en prod et en dev. Vous pouvez dire en dev, j'utilise mon SMTP localhost, parce que j'ai mon mail catcher en local, qui me permet de bidouiller, de faire des choses. Mais en prod, ben en fait je vais utiliser cet outil-là, avec cette high availability. Je peux aussi faire du lot de balancing. Donc répartir mes mails, au hasard, sur mes 4, 5 services. Typiquement, vous vous inscrivez sur les versions gratuites de 5 services mails, et vous n'utilisez pas de chat à tout le monde. Par exemple. Ça, petite remarque au passage, il y a un API ici. API ça veut dire quoi ? Ça veut dire HTTP client. Donc en fait, cet outil-là, mailer, il utilise de base, d'autant, on va acheter des HTTP clients. Avec Twiq, on peut aller plus loin encore. On peut fabriquer non seulement des mails, textes sympathiques, du HTML, des choses bien. Mais en plus, avec Twiq, et les nouvelles fonctionnalités de Twiq, et des extensions qui ont été rajoutées, on est capable de faire des mails riches, compatibles avec tous les lecteurs. Et ça, c'est pas facile. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la place d'un email, on a un templated email, new templated email, et on est capable de décrire un template Twiq qu'on veut utiliser, et un contexte. Ça ressemble assez proche à ce que vous avez dans un contrôleur VizRender. Ça, c'est assez classique. Maintenant, imaginons que pour une raison ou une autre, on a une très bonne, je veuille embarquer des images. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'afficher des images dans un email, mais quand vous affichez des images dans un email, il y a 40% des gens à qui vous envoyez ces images-là qui ne vont pas les recevoir. Et la principale raison pour ça, c'est qu'il y a plein de lecteurs qui bloquent le chargement des images pour éviter le tracking. Tout con, mais c'est un problème quand même. Ça veut dire que votre logo, il n'est pas affiché dans vos mails si vous utilisez une URL. C'est quand même problématique. La manière de résoudre ça, c'est d'utiliser Meme. Meme, c'est le standard de formatage des mails. C'est le standard de formatage des fichiers en général, mais ça s'applique bien aux mails. Dans le standard de Meme, il y a toute une façon de faire qui permet de dire « mettez le fichier en pièce jointe, donnez-lui un ID avec ce format spécifique-là et puis faire un image src égale arrobas ce bidule avec le bon truc qui va au bon endroit selon le lecteur. » Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire qui sont extrêmement complexes à faire. L'intérêt d'utiliser Twig, c'est qu'on peut abstraire cette difficulté-là. Donc là, typiquement, vous avez la possibilité de déclarer un namespace Twig, un namespace Twig, c'est tout simplement faire référence à un nom vers un dossier. Et à partir de ce namespace-là, vous allez pouvoir utiliser le template ID email dont je vous parlais tout de suite, utiliser une petite méthode qui s'appelle image qui est un helper, lui faire une référence à une image et il va gérer tout le reste. Il va modifier l'email actuel, ajouter la pièce jointe depuis le fichier contexte que vous lui avez donné, pour récupérer le bon fichier, l'embarquer dans le mail et faire la bonne référence. Et vous allez avoir votre logo qui va être affiché sur tous les lecteurs sans avoir besoin d'y penser. Et là, pour être honnête, je ne l'avais jamais fait de ma vie avant parce que c'est extrêmement chiant. De la même manière, quand vous faites des emails, vous voulez inliner le CSS. Inliner le CSS, ça vient de Outlook. Outlook, pour des raisons diverses et variées, il utilise le moteur de rendu HTML de Word, ce qui n'est probablement pas la meilleure idée du monde. Et en plus, il utilise le moteur HTML de Word de 1989. Bon, ça, à la limite, je pense que ça n'a pas du beaucoup changé depuis. Mais le... Donc, une des problématiques de ça, c'est que du coup, Outlook, en tant que client email, ne gère pas le CSS. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de matcher des éléments CSS avec des tags HTML. En revanche, il est capable de prendre un attribut style et d'appliquer ça en local. Donc, la seule manière de fabriquer des emails riches, jolis, qui marchent partout, c'est de fabriquer des attributs style partout. C'est complètement inomtenable. Du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on le fabrique avec Twink. On a une extension qui s'appelle inline, CSS inliner. On le vit de la même manière, on a un namespace CSS et on est capable d'appliquer sur tout le HTML qu'il y a à l'intérieur, de pré-appliquer, avant d'envoyer le mail, le CSS aux différents tags qu'il y a à l'intérieur. Donc, il va fabriquer à la fin plein d'attributs style partout. Ça va être dégueulasse, mais vous n'avez pas besoin de le gérer. Et enfin, le dernier élément, mais qui est, à mon avis, le plus impressionnant, c'est Inky. Inky, c'est un framework CSS et HTML, enfin XML, qui permet de fabriquer des emails responsifs. Donc, des emails qui vont s'adapter à la taille de l'écran. Ça, déjà, faire, c'est pas facile. Inky, c'est très pratique. Mais en plus de ça, il y a une extension Inky, pour Twig, qui permet de prendre un bout de code Inky que vous avez ici, par exemple, et de le fabriquer en HTML avant d'en revendre. Donc, avec cette petite syntaxe et cette petite librairie, vous avez la possibilité d'exprimer le fait que vous vouliez utiliser un conteneur, une ligne et deux colonnes dans cette ligne. Ce qui est quand même pas facile à faire autrement. OK. Donc ça, c'est pour la partie Twig. Déjà, on commence à faire des emails intéressants. La dernière étape, c'est d'utiliser Messenger pour envoyer ses emails. Parce que Messenger, il est pratique, il nous permet de le mettre en arrière-plan et de l'envoyer et de ne plus avoir besoin d'y penser. Pour utiliser Messenger, ça ne va pas être compliqué. Le mailer en lui-même à l'intérieur, il utilise le bus. Il l'utilise déjà parce que s'il n'est pas configuré Messenger, alors ça va être synchrone. Mais si on configure, là, ça va être asynchrone. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de configurer le fait que le message de mail, maintenant, il est asynchrone. Et le mailer va automatiquement, sans changer le code, modifier la méthode de transport du mail. Donc on va passer d'un envoi de mail asynchrone à un envoi de mail asynchrone sans avoir besoin de modifier le mail. OK. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un outil qui est extrêmement pratique. Ça existe depuis 4.3. C'est expérimental jusqu'à présent et ça va sortir de l'expérimental en 4.4 aussi, le mailer. Mais au-delà de ça, on a un autre outil qui commence à apparaître. Un outil qui s'appelle le notifier, vous avez peut-être envie de le parler. Et le notifier, pour le coup, il va sortir en Symphonie 5 en expérimental. Le notifier, c'est l'idée de dire les emails, c'est des messages. Il y a d'autres choses qui sont des messages. Les SMS, les notifications, les outils, Slack, Telegram, tout un tas de choses comme ça. En reprenant exactement la même infrastructure, on peut fabriquer des choses qui permettent d'envoyer des messages selon différentes méthodes d'envoi. Par exemple, envoyer des SMS. Un texteur interface qui permet d'envoyer des SMS. Donc là, c'est exactement le même principe. Ici, vous avez un des scènes qui configure tout un tas d'outils possibles pour envoyer des SMS, Twilio, Nexmo. Et ça, ça fonctionne actuellement. Ce n'est pas juste une idée. C'est quelque chose qui est disponible actuellement dans le notifier. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages de chat. Vous avez la possibilité de dire « En fait, j'ai envie d'utiliser Slack, j'ai envie d'utiliser Telegram, j'ai envie d'utiliser WhatsApp, j'ai envie d'utiliser tout un tas d'autres techniques. » Donc en fait, ce que ça exprime ici, c'est qu'il y a une même infrastructure, le principe d'avoir une abstraction de haut niveau que vous utilisez, qui travaille avec Twig potentiellement, ensuite avec Messenger pour faire le transport, et ensuite, le vrai transport qui envoie en API, en SMTP, en Twilio, en ce qu'on veut. Donc cette structure-là, ce schéma, en fait, il s'est le même que ce soit pour mailer, que ce soit pour texter, que ce soit pour chatter. Ben, Notifier, c'est tout ça. Notifier, c'est de dire « Ben, en fait, on ne va pas se prendre la tête, on va configurer différentes sources et différentes techniques d'envoi de messages, et puis, de manière abstraite, on va envoyer ces messages. Donc à quoi ça ressemblerait ? On a un Notifier Interface, auquel on est capable de fournir différents moyens d'envoyer des messages. Là, on crée une notification avec un message, on lui assigne certains nombres de tunnels, d'endroits où est-ce qu'on va envoyer cette notification, et puis ensuite, on l'envoie avec un Receiver. Et selon le Receiver, le transport est capable de savoir avec quelle technique on peut l'utiliser. Typiquement, on pourrait mettre deux Receivers, mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone. Et parce que j'ai l'outil de SMS et l'outil d'email, à ce moment-là, je vais être capable d'envoyer un e-mail et un SMS. OK, donc ça, c'est intéressant, c'est Symfony 5, Notifier, c'est expérimental, donc ça va être probablement en Symfony 5.1 ou 5.2 que ça va sortir de l'expérimental. Maintenant, j'ai parlé de particulièrement, de choses particulières qui ont un intérêt à être une partie en eux-mêmes. Il y a trois petites choses que j'aimerais bien aborder qui sont intéressantes et qui sont importantes à garder en tête, qui sont un peu plus alternatives. La première, c'est qu'il y a un autre composant qui s'appelle le composant string. Le composant string, il existe parce que c'est extrêmement chiant de faire manipuler des encodings dans une chaîne de caractère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous donner la différence entre un code point et un graphème ? Je ne sais pas la différence, je ne le dis pas juste... C'est deux façons, deux unités, de décrire une chaîne de caractère. Les chaînes de caractère, il y a trois unités principales, le binaire, le code point et le graphème. C'est des unités qui permettent de décrire à quoi ressemble un caractère, comment on stocke dans l'ordinateur le fait qu'on ait un caractère. Parce que même si on a des encodings, ces encodings-là, ils se basent sur des unités en fait. Ils se basent sur une façon de stocker concrète. Donc, gérer tous ces cas de stylisation-là, ce n'est pas facile, ce n'est pas super intéressant et potentiellement, ça peut entraîner vos des gros problèmes. Si vous avez déjà fait un sub-STR sur une chaîne envoyée par un de vos clients, un de vos utilisateurs, si cette chaîne est en cyrillique et que le sub-STR fait 140 caractères, chacun des caractères du cyrillique correspond à deux caractères ASCII, en réalité, en termes de taille. Donc, votre sub-STR, en fait, il va couper au bout de 70 caractères parce que sub-STR ne gère pas ça. Donc, il faut utiliser MB sub-STR. Il ne faut pas l'oublier, mais surtout, il ne faut pas l'utiliser partout parce que c'est lent et puis que ce n'est pas forcément efficace et puis qu'il faut lui donner une locale pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, ce n'est pas facile à utiliser tout ça. L'idée, c'est que le composant string, il unifie un peu tout ça, il facilite l'utilisation de tout ça et donc, quand vous avez des chaînes de caractères qui aient des chances d'être un peu complexes à gérer en termes d'encoding, il unifie toute cette complexité. À quoi ça ressemble ? Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, vous lui donnez, par exemple, une chaîne de caractères en français avec des accents, il est capable de manipuler ça correctement. Mais encore plus, vous lui donnez une chaîne de caractères dans un dialecte indien, ce dialecte-là fonctionne aussi de la même manière. Il y a un dialecte indien qui va même encore plus loin que ça, qui est un dialecte, c'est pas indien, je crois, c'est en Asie du Sud-Est, mais je ne me rappelle plus précisément quel pays, qui est que les espaces qu'il y a ici, dans presque toutes les langues du monde, un espace, c'est vide. Dans cette langue-là, un espace, c'est un trait. Parce que c'est continué ce trait sur lequel les lettres sont posées. Donc un espace dans cette langue, ce n'est pas un caractère qui n'affiche rien, c'est un caractère qui affiche un trait. C'est un caractère unicode spécial. Je peux vous assurer que votre stugger n'a pas marché avec ça. Actuellement, il ne marche pas. Très probablement. Donc le principe de string, c'est d'essayer d'aider à faire tout ça, d'essayer à manipuler tout ça de manière plus efficace. Donc typiquement, on pourrait utiliser une unicode string. Il y a un petit outil aussi qui est pratique, c'est qu'il y a deux fonctions qui existent, u et g. Donc u, c'est pour unicode, g, c'est pour graphème. Ce sont les deux principales unités qui vous permettent de tout simplement créer des instances beaucoup plus facilement. C'est la même chose si ce n'est que c'est une méthode qui est plus rapide à utiliser. La next step après ça, c'est de fabriquer un slugger qui marche vraiment. Parce que le slugger, par définition, très souvent, il est créé par rapport à l'alphabet latin. L'alphabet latin, c'est l'alphabet dans lequel on a enregistré la table ASCII. C'est avec l'alphabet latin que la table ASCII existe. Donc c'est avec l'alphabet latin que les URL sont exprimées. Donc c'est avec l'alphabet latin que vous pouvez à peu près, de manière à peu près safe, envoyer du contenu sans que ça s'affiche mal. Parce qu'il y a plein d'endroits où vous envoyez du serial et que ça ne va pas fonctionner. Le pire, c'est pour les URL, je pense. Pour les URL, c'est la principale raison pour laquelle on a des sluggers, c'est pour essayer de transformer des E accents aigus en E, des espaces en Tiret, pour que notre URL ait quelque chose qui ressemble, qui soit assez joli et assez compréhensible pour nous. Le gros problème, c'est que dans la plupart des sluggers, si vous partez d'un texte en cyrillique, vous n'allez pas avoir de représentation de ce texte-là qui va faire sens auprès des humains qui vont avoir l'URL. Or, c'est ça l'objectif d'un slugger quand même. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait un slugger qui a une connaissance de la locale et de la traduction et de l'alphabet ? On utilise INTL. INTL, c'est un outil, une librairie qui est développée par des standards, par ISO particulièrement, et qui est embarquée dans énormément d'outils différents. C'est un peu comme CURL, comme CURL. C'est un outil de base dans plein d'OS. Ceux qui ne l'ont pas peuvent installer l'extension PHP et de toute façon, Symfony recommande extrêmement fortement d'utiliser INTL en extension PHP. 99% du temps, vous devriez l'avoir. Et quand vous avez INTL, il y a une notion qui existe dans INTL qui est intéressante qui s'appelle la translittération. Le principe de la translittération, c'est de dire on part d'un alphabet, on va le transformer en latin. Ou en fait, on part d'un alphabet, on va le transformer dans un autre alphabet. en essayant de garder les syllabes et les façons de parler qui marchent à peu près pour que quelqu'un qui ne soit pas natif de cet alphabet-là le prononce de la même manière que quelqu'un qui le soit. Donc typiquement, on va transformer de manière sonore l'alphabet cyrillique en alphabet latin. Cette translittération-là, elle est extrêmement pratique pour un slugger. Parce que ça veut dire que vous pouvez utiliser cette translittération-là, prendre le cyrillique qu'il y a par exemple ici, le transformer en représentation latine et ensuite sluggifier ce que le résultat. Et c'est exactement ce que fait ce slugger. Donc maintenant, dans Symfony, vous avez un slugger interface qui sluggifie classiquement mais qui en plus s'assure qu'il gère correctement la locale. Et en plus, il utilise la locale actuelle de la roquette pour choisir quel alphabet traduire. Enfin, la dernière chose dont je veux parler, parce que là, ça commence à faire un bouton que je parle. La dernière chose dont je veux parler, c'est Security Algorithm of the... C'est extrêmement utile cet outil. Je pense que à peu près tout le monde qui a déjà utilisé Symfony a dû créer un système utilisateur à un moment ou à un autre. Si ce n'est pas le cas, vous avez potentiellement la chance de ne pas avoir besoin de résoudre les problèmes d'algorithmes qui sont liés à ça. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais il y a plein d'algorithmes différents pour gérer correctement les mots de passe des utilisateurs. Concrètement, le problème qu'on essaie de résoudre quand on utilise ces algorithmes-là, c'est quoi ? C'est de dire comment est-ce que je fais si ma base de données fuite pour m'assurer que les mots de passe de mes utilisateurs ne soient pas en clair dans ma base de données et que du coup, ils m'envayent. Et que l'État m'envaye aussi. Parce que maintenant, c'est illégal. Ça, c'est une autre problématique. Mais au-delà de la partie légale, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça correctement ? Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des algorithmes qui soient faciles d'aller dans un sens pour pouvoir vérifier les choses mais qu'il soit extrêmement difficile d'aller dans l'autre sens ? J'ai le chiffré et je veux en récupérer le mot de passe. Ça, ça devrait être impossible. J'aimerais que ce soit impossible. Il y a plein de techniques différentes. Les plus classiques qu'on utilise de nos jours, c'est les cryptes, c'est argon 2, c'est tout un tas de choses. Le problème, c'est que ça change tout le temps. Pour des raisons pratico-pratiques, les ordinateurs quantiques, s'ils sont inventés dans les dix prochaines années, il va falloir changer tous nos systèmes parce qu'il y a de très fortes chances que ce genre d'algorithmes ne fonctionnent plus. Donc, il faudra en inventer de nouveaux. Et à chaque fois qu'on en invente des nouveaux, on a une grosse, grosse, grosse problématique qui est que premièrement, tous nos utilisateurs actuels qui utilisent d'autres applications ont stocké leur mot de passe dans l'ancien chiffrement. Et par définition, on n'est pas capable de récupérer le mot de passe parce que c'est ça, l'objectif de l'algorithme. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas migrer quelqu'un qui est en bcrypt vers un mot de passe en argon 2i. Si on a enregistré tous nos mots de passe en MD5, pour migrer vers du bcrypt, ce n'est pas facile. Il y a un seul moment où on peut faire ça, c'est au moment de la connexion. Au moment de la connexion d'un utilisateur, il nous donne son mot de passe. On le met dans le H en MD5, on vérifie avec la base de données, c'est le bon mot de passe. Alors, on prend le mot de passe en clair qu'on a à ce moment-là, on le H en bcrypt et on le met dans la base de données à ce moment-là. C'est le seul moment où on peut le faire. Et la Symfony le fait pour vous maintenant. C'est tout bête, mais en utilisant auto, Symfony va choisir le meilleur algorithme que vous avez et si vous avez des algorithmes anciens dans votre base de données, il va mettre à jour et c'était sur votre utilisateur la nouvelle valeur. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut que vous persistiez à votre utilisateur dans la base de données pour que ça marche ça. Parce que sinon, ça, on ne peut pas le faire pour vous. On va du coup, de migrer votre base utilisateur sans avoir besoin trop d'y réfléchir et dès que vous allez upgrade vers une nouvelle version de Symfony, vous allez mettre à jour. Ok, donc il y a plein d'autres choses. Il y a une catégorie dans le blog de Symfony.com qui s'appelle Living on the Edge qui est pratique parce qu'elle parle de tout ce genre de choses. N'hésitez pas à aller voir. Et la petite dernière chose au passage, c'est que ça me porte à cœur à titre personnel parce que c'est ce sur quoi je travaille. On a lancé une fonctionnalité sur Symfony Insight qui est un outil d'analyse de code. On l'a lancé il y a trois semaines. Cette fonctionnalité-là, elle a pour objectif de trouver toutes les déprecations qui sont dans votre code pour vous faciliter la migration vers une nouvelle version majeure de vos dépendances. Donc comment on fait ça ? On fait de l'analyse statique, de l'analyse dynamique. On détecte tous les types possibles de nos variables. On détecte toutes les méthodes qui sont appelées sur ces variables et on regarde si elles sont dépréciées. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus exhaustif que de lancer des tests et regarder ce qui se passe puisque typiquement, je serais prêt à parier que vous ne testez pas vos crônes, que vous ne testez pas vos commandes, ou que vous ne testez pas tous un tas d'autres endroits comme ça, qui sont typiquement les choses que vous exécutez uniquement à un moment. Et si vous mettez à jour vers Symfony 5 et que votre crône ne marche plus, ça peut entraîner des problèmes. Donc c'est le genre d'outils qui permettent de faire ça. Merci beaucoup ! Si vous avez des questions, je suis bien réinvite, je serai réinvite en parlant. Oui, une dernière question. Par rapport à Messenger et Mercure, si j'ai bien compris, c'est Messenger qui renvoie un client Mercure qui lui envoie un WebSocket. En gros, c'est l'idée pour que Mercure puisse renvoyer la requête au client. Ce n'est pas un WebSocket qui l'envoie. Il y a vraiment un bout de client qui ouvre un WebSocket. C'est ça, exactement. Tu as deux choses en même temps qui se passent. En fait, les deux doivent se connecter à la même chose, le client Mercure, enfin le serveur, le démon Mercure, le client HTTP, le browser se connecte à ton Mercure et Messenger, donc tout un tas d'autres outils. Tu n'es pas obligé de passer par Messenger, mais Messenger, c'est pratique parce que tu es dans un consumer où tu as déjà un bus sous la main. Messenger est capable de pusher un message dans Mercure et à ce moment-là, en utilisant l'ID que tu passes dans le message, il faut garder cet ID-là, à ce moment-là, en utilisant l'ID que tu passes dans le message, tu es capable de faire la connexion, donc Mercure fait la connexion pour toi, il récupère le message depuis RabbitMQ et le transfère à ton client navigateur. Ok, et cette partie connexion du client vers Mercure, elle est faite via un bout de code qui est renvoyé par le processus d'HP? C'est du JavaScript. En soi, tu le fais quand tu veux. Moi, je l'ai mis comme ça parce que c'est une représentation bien, mais typiquement, tu vas l'utiliser dans une single page application. Tu vas avoir un moment, il y a 14 requêtes avant, tu vas fabriquer ta vue pour lancer React et React, il va envoyer une requête à Jax et ce n'est pas tout à fait à ce moment-là que la connexion va être exécutée avec ton Mercure parce que c'est au moment où React va démarrer que tu vas connecter à Mercure et que tu vas écouter. Et ce client d'écoute Mercure, est-ce qu'il existe une autre chose qu'en J.S.? Est-ce que j'en ai beaucoup d'intérêt pour un de la télé, pour les mobiles ? Je ne saurais pas trop dire. Je pense que oui, il n'y a pas de raison parce que Mercure se base sur des technologies. En fait, Mercure, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Mercure mais c'est hyper intéressant parce que c'est Kevin Danglès qui l'a réalisé et il a fait une proposition de standard à l'Internet Foundation. Voilà, pourquoi pas. Il avait une proposition de standard à ce moment-là pour standardiser la manière d'envoyer des données en utilisant Mercure depuis son client, enfin son serveur vers son client. Donc en fait, il a standardisé une implémentation pour l'instant qui n'est pas implémentée dans les navigateurs mais il a proposé un standard pour travailler comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des fallbacks JavaScript mais que je suis à peu près persuadé qu'il y a un outil en Go au moins qui permet d'implémenter ce standard-là pour vérifier que ça fonctionne et que ce soit un processus qui marche. Donc je suis à peu près sûr que ça existe. Après, je ne l'ai jamais fait. Ça va. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Une question par rapport à tous les utilisateurs super pratiques qu'on a vues, notamment le Netifier. Tout ça, c'est basé sur Messenger. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il faut quand même qu'on lance un worker ou un consumer séparément de l'application ? C'est ça ? Il faut qu'on lance un process ? Tout dépend. L'intérêt principal de Messenger, c'est que ça marche dans les deux sens. Ça marche soit en synchrone soit en asynchrone. Tu peux faire comme tu veux. Donc, en réalité, le mailer, le send et le notifier, il ne se base pas forcément sur Messenger. Le boot code, je ne sais pas si on peut le trouver, ça peut être marrant. Bon, ça ne va pas être facile. Concrètement, dans le mailer, dans le mailer interface, je crois qu'il y a près de 5 lignes de code ou 6 lignes de code. Dans le send, le mailer interface, il regarde s'il y a un transport. S'il y a un transport et pas de bus, alors il utilise le transport. S'il n'y a pas un bus, alors il utilise le bus. Et s'il n'a pas de transport, il bête. Du coup, en fait, si tu ne lui donnes pas de bus, il ne va pas utiliser Messenger. Et si tu lui donnes un bus, mais que ce bus-là n'est pas configuré pour être insynchrone, il va le faire en synchrone. Donc, en fait, le seul moment où tu as vraiment besoin d'un consumer, c'est si tu lui configures le fait que tu dois utiliser la BitMQ mais qu'il n'y a personne qui consomme d'emmerguité de tuyaux. Forcément, ça ne va se progrès. D'accord. C'est un bon fold-back. L'autre question, c'est lié. Si on devait démarrer un consumer, est-ce qu'il y a moyen de le faire depuis un contrôleur un peu comme dans le projet qu'on avait vu plus tôt dans la présentation ? Eux, ils démarraient leur boucle local d'événements sous une forme de contrôleur, en fait. Non, et c'est bien que non. Concrètement, à quoi ça sert l'Event Loop le principe d'avoir une loop dans un contrôleur qui fait de la synchrone locale, c'est de se répartir le travail sur un nombre élevé de requêtes. Pour, à mon sens, pour que ça ait un vrai intérêt, il faut être dans le contexte de Java, de Node, de tout un autre, dans lequel on a une première connexion et parce qu'on est en train de faire une requête à la base de données qui prend un peu de temps, alors on va prendre une autre connexion et traiter son truc en arrière-plan. Ça, ça fait sens. Ça, c'est assez logique dans un contexte de Node. Dans un contexte de PHP, il y a un seul truc à gérer en même temps à ce moment-là. C'est pas forcément, à mon sens, c'est même pas du tout utile d'avoir de l'asynchrone générique en PHP si on garde ce modèle de PHP qui fabrique un process et le détruit juste après. Par contre, peut-être, peut-être que M6Web le fait, peut-être que, en tout cas, Blackfire le fait, par exemple, ils ont certains points d'entrée spécifiques en PHP qui fonctionnent, en fait, comme en Java où ils ont un seul process qui reste là et là, ils ont une événement. Ça leur permet de faire des choses assez intéressantes. C'est des cas extrêmement spécifiques. Donc, à mon sens, c'est pas du tout le même objectif, en fait. Et donc, c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse pas le faire comme ça. Merci. Les gens ont envie de voir les biens, je crois. Zé, t'as une question ? Pourquoi moi ? T'es vexé quand j'en pose pas ? Je l'ai fait chez toute la journée, d'ailleurs. Bon, si vous avez pas trop de questions, moi, je suis disponible pour discuter après, il n'y a pas de souci. Surtout, parce que d'après ce que j'ai compris, on va boire des bières et manger des saucisses. Enfin, pas tout le monde. Mais voilà, on peut. Bref. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada